Bonsoir, la récente annonce du Conseil constitutionnel continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Plusieurs candidats recalés se plaignent du verdict de l'institution. Que disent-ils ? Nous y reviendrons en cours d'émission. Toujours à propos de la décision du Conseil constitutionnel, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est montée au créneau quant au cas Guillaume Soro. Quels sont les griefs et les exigences formulées par cette Cour régionale ? Quelles seront les incidences sur cette réaction, la suite du processus électoral ? La réponse à toutes ces questions, c'est dans le Live Actu. Il est président de la Nouvelle Côte d'Ivoire. Il a vu sa candidature pour les prochaines élections rejetées par le Conseil constitutionnel. Niamien Conant est notre invité. Avec lui, il sera question des motivations de sa candidature et de son avenir sur l'échiquier politique national. Et comme tous les mercredis, nos échanges avec l'invité du jour se poursuivront sur le canapé de l'aftertalk. Débat, analyse, décryptage de l'information. L'actualité comme vous l'avez toujours souhaité, c'est maintenant et c'est dans le Live Talk. Bienvenue ! Oh yeah, oh yeah, nous sommes mercredi et comme c'est mercredi, on dit trois fois bonsoir aux femmes, aux hommes et aux enfants. Parce que c'est l'acte 3 de notre rendez-vous. J'ai décidé de m'arrêter un tout petit peu sur les symboles, les chiffres et tout ça. Ils sont sur le plateau, la ZE Team, M. Serge Poichy, bonsoir. Bonsoir, Brice. Très bien, merci. Merci, je vous en prie. Réna, c'est bonsoir. Bonsoir, Brice. Édith Brouble, bonsoir. En saumon. Oui, en saumon. C'est quel saumon, ça ? C'est pas saumon. C'est pas saumon ? Ah bah non, c'est un rose poudré. Sofiane, attendez qu'on vous salue. Ne rentrez pas comme ça sans qu'on vous salue. Bonsoir, Sofiane, bonsoir. Bonsoir, oui. Voilà, vous rentrez dans un débat de couleurs qui n'est pas le vôtre. Alors, c'est du saumon ou pas ? Non, c'est un rose poudré. Rose poudré ? Oui, un peu poivré même, je dirais. Rose poudré, poivré ? Oui. D'accord. Ok. Sentiment. Bah, vous avez les couleurs, hein. Nous sommes au taquet, nous sommes en forme pour vous proposer l'une des meilleures, sinon la meilleure émission aujourd'hui avec la ZE Team, avec son engagement, avec sa pugnacité, avec l'efficacité que vous la connaissez et le sourire. C'est important. Toujours, toujours. Le sourire, le sourire. Petit taux du sourire. On va commencer par qui, le petit taux du sourire ? Serge. Serge, le petit taux du sourire, c'est… Je vous garantis qu'avec moi, c'est pas à la commande. C'est dur pour lui, c'est dur. Ça vient, c'est qu'on commande. Je souris tout le temps, mais à la commande, non. Non, ça vient comme ça. Tu commandes pas, je suis là. D'accord. Bon, on a installé les choses, on s'installe tout simplement avec cette bonne humeur-là. Mais il faut surtout parler de ce qui fait l'essentiel de l'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est dans le live actuel. Pour notre live actuel présidentiel 2020, on commencera par la Cour africaine qui ordonne la prise en compte de Guillaume Soro. On en parle avec vous, et dites-vous. Effectivement, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est de nouveau immiscée dans le débat politique ivoirien. Ils sont tout beaux, là. Oui, ils sont tout beaux dans leur tauge, je pense que c'est ça. Et ils se sont prononcés une nouvelle fois dans le débat politique ivoirien. Ils ont réagi au lendemain des délibérations du Conseil constitutionnel sur les candidatures retenues et rejetées pour l'élection présidentielle. Vous avez émissé ou invité ? Émissé d'abord. Émissé, invité, c'est pareil. Ok. On continue ? Je vous en prie. Effectivement, ce mardi 15 septembre, la Cour a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire, entre autres, de, je cite, « prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles, empêchant le récurrent Guillaume Soro de jouir de ses droits, d'élire et d'être élu, notamment lors de l'élection présidentielle d'octobre 2020, et de faire un rapport. Il demande à l'État de Côte d'Ivoire de faire un rapport à la Cour sur la mise en œuvre des mesures provisoires dans la présente décision, dans un délai de 15 jours, à compter de la date de réception de l'arrêté. » Et l'État de Côte d'Ivoire n'a pas tardé à réagir ce jour par le biais du ministre Sidi Touré, porte-parole du gouvernement ivoirien, qui a dit, je cite notamment, « Le gouvernement n'a pas de réaction sur les décisions judiciaires. Nous ne nous sentons pas concernés par cette question. Nous l'avons suffisamment affirmé au cours d'une déclaration précédente. Il fait notamment référence à l'arrêt qui avait déjà été prononcé par la Cour africaine des droits de l'homme suite à la requête du PDCI concernant la recomposition des bureaux de CEI local. Donc il a également marqué le fait qu'il fallait aussi relever que l'instance judiciaire que nous reconnaissons, c'est le Conseil constitutionnel. Il faut éviter de penser que c'est l'extérieur qui doit nous imposer le rythme de fonctionnement de nos institutions. Il ne faut pas oublier également que Soro Gurm avait déjà saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le 7 août 2020 à l'effet, toujours, d'ordonner à l'État de Côte d'Ivoire, entre autres, la levée de tous les actes et obstacles, l'empêchant de jouir pleinement et entièrement de son droit de voter et de son droit d'être élu également. Donc on continue à avoir ces échanges au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et la question à se poser, c'est de savoir effectivement, comme on l'avait déjà dit précédemment, quel est l'impact de ces décisions de la Cour africaine des droits de l'homme ? Est-ce que cette Cour dépend directement de la Commission de l'Union africaine, de l'Union africaine notamment ? Est-ce qu'elle a un moyen de coercition sur les États qui font partie de son organisation ? Quelle sera la suite à partir de ces décisions ? Puisque la décision du Conseil constitutionnel est irrévocable de toute façon. Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. On attend de voir. Et n'oublions pas que l'État de Côte d'Ivoire également, le 29 avril, s'était retiré de sa déclaration, en tout cas avait retiré sa déclaration de compétence au sein de la CAHDP. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire reste toujours membre de la Cour africaine des droits de l'homme, mais que les individus comme vous et moi, ou les organisations de la société civile, ne sont plus en mesure de saisir cette dite cour pour porter plainte. C'est une période d'un an, non ? C'est une période d'un an. Donc on est encore dans le délai, en fait. C'est en 2021, au moins. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que si finalement, si finalement cette Cour-là passe son temps à ordonner et que rien n'est fait derrière et qu'il n'y a pas de moyens de coercition, comme l'on dit, pourquoi est-ce qu'on se retire à un moment ? Finalement, c'est la question qu'on se pose, effectivement. Pourquoi est-ce qu'on se retire ? Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire, finalement, a décidé de retirer cette déclaration de compétence ? Ou peut-être que la vraie question, c'est quel est le poids d'une telle décision ? Tout simplement. Effectivement, effectivement. Donc, après, à quel moment cette décision arrive ? Alors, ce que ça peut avoir comme conséquence, c'est que même si elle était suivie, supposons qu'elle soit suivie, ce qui pourrait arriver, c'est que M. Guillaume Soro serait rétabli sur la liste électorale. Donc, peut-être qu'il pourrait plus présenter en tant que candidat à l'élection. Mais il pourrait voter. Il pourrait voter, effectivement. Il pourrait voter. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore eu écho de déclarations de personnalité au niveau de l'institution de l'Union africaine par rapport à ces différents arrêts qui ont été prononcés depuis le mois d'avril. Pourquoi ? Pourquoi, au niveau de l'Union africaine, on n'a pas de déclaration officielle ? Et ça dit, effectivement, que cette Cour africaine de droit de l'Union africaine n'a pas de compétence ou de poids, en tout cas, Donc, peut-être qu'elle est directement liée à l'institution. En tout cas, ils sont tout beaux. C'est ce qu'il faut noter. On va s'arrêter sur la fin de l'autre. Voilà. On poursuit notre live facture. Et puis, on parle du renouvellement. Vous en parliez tout à l'heure. Et les bureaux des CEI locales. Après, le PDCI, c'est le FPI qui refuse de s'associer à ce processus-là. Et oui, le FPI a décidé de ne pas s'associer à ce processus, comme vous le dites, très cher Brice, dans un communiqué en date du 15 septembre 2020. La direction du FPI invite les commissaires électoraux AFD, FPI, à ne pas s'associer au renouvellement des bureaux des commissions électorales locales, annoncés pour se tenir à partir du 15 septembre 2020. Le FPI les appelle à rester à l'écoute du mot d'ordre du parti. C'est en gros ce qu'on a retenu de ce communiqué dit plat, puisqu'il s'agit juste de rester à l'écoute du mot d'ordre du parti. Cette décision de la direction du FPI intervient après celle du PDCI la veille, donc le 14 septembre 2020, qui disait dans un communiqué à cette date-là du 14 septembre 2020, en effet, le PDCI a annoncé qu'il ne prendra pas part aux élections des bureaux des commissions locales de la CEI du 15 septembre 2020. Le parti du candidat Henri Conan Bédier accuse le gouvernement d'avoir rejeté les propositions de l'opposition de personnalité. susceptible de rentrer à la commission centrale de la CEI, comme nous expliquait un peu Edith tout à l'heure par rapport à cette cour-là. La tenue d'élections nouvelles dans les commissions locales ne peut être regardée comme exécutant de l'arrêt du 15 juillet 2020 que si les personnalités proposées par les partis de l'opposition, conformément au processus de désignation décrit et validé par la Cour, ne sont pas admises dans les commissions de l'organe électoral. soutient le PDCI. Ce communiqué, il est beaucoup plus dense que celui du FPI ? Je pense, en tout cas, peut-être parce qu'il est sorti, il a été pendu la veille, vous me direz, mais en tout cas, il est beaucoup plus précis parce qu'il est basé sur des décisions de cour, même si c'est la cour des toubots. – Alors s'ils se retirent, qu'est-ce qui se passe ? Le conseil reste tel qu'il est ? Il ne change pas ? – Alors, je pense qu'ils vont devoir assumer, ils vont devoir aussi assumer au lendemain de l'élection présidentielle, les résultats, ou voilà. – Oui, non, mais je ne pense pas qu'on en arrive jusqu'au fait qu'on leur demande d'assumer. Il faut forcément s'asseoir et dialoguer. Je pense que c'est un appel au dialogue. – Au dialogue ? – Je pense que c'est un appel au dialogue parce que, allez, ils ont été retenus, le FPI avec son candidat, à Finguesen, candidat donc éligible pour la présidentielle, Enrico Nambédie également, allez, on a passé ce cap. Maintenant, on revient sur le fait qu'on n'est toujours pas d'accord sur certaines conditions, assayons-nous et discutons, trouvons une solution. Il ne s'agit pas de vous laisser aller tout seul aux élections. – Mais si, ne peuvent pas discuter. – Justement, c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais très perplexe quand vous disiez appel ou très en réflexion, quand vous disiez c'est un appel au dialogue. Est-ce que ce n'est pas une forme de pression ? – C'est ça. – Mais bien sûr que oui, mais bien sûr que oui. Après, tout est dans le jeu politique. Je veux dire, tu ne peux faire pression que lorsque tu considères que tu es fort à un moment. Bon, ils viennent de passer un cap, aujourd'hui, ils sont éligibles. Aujourd'hui, je pense que leur voix s'entend beaucoup plus qu'elles ne s'entendaient avant qu'ils ne le soient. Voilà, je veux dire, on doit aller à des élections. Et si parmi les personnes qui doivent être en lice pour ces élections-là, il y en a qui vous disent, bon, écoutez, moi, je considère qu'il y a un point qui me dérange, il faut qu'on s'asseye et qu'on trouve une solution, vous êtes bien obligé à un moment, puisque c'est avec ces personnes que vous devez compétir, de vous asseoir, de vous discuter, de trouver un point d'entente. Un moyen de se faire entendre pour arriver à la table de discussion. On espère que la prochaine étape, en tout cas, s'ils ne sont pas entendus, si malheureusement, la voix du dialogue n'a pas abouti, on espère qu'ils n'ont pas décidé de boycotter l'élection présidentielle. Les différents représentants du gouvernement qui se sont succédés sur ce plateau nous ont toujours rassurés que, en tout cas au niveau du RHDP, la voix du dialogue était privilégiée. Donc on ose bien espérer que cela se fera dans ce sens. Et même le président de la CIE nous a dit qu'il entend toutes les parties. Il les entend. Peut-être pas après la décision du Conseil constitutionnel, mais il les entend quand même. Bon, alors concernant le sport, retour, vous vous posiez la question. Le feuilleton est de retour pour la saison 2 du Live Talk, dans le premier épisode de la saison 2. Alors on se rappelle, pour revenir un peu dans le contexte, le 27 août dernier, le processus électoral avait été stoppé par la FIFA suite à tous les dysfonctionnements qui avaient été observés autour de ce processus. Alors le 1er septembre dernier, la secrétaire générale de la FIFA annonçait à travers une note la mise en place d'une commission qui était censée entendre les différents partis qui étaient impliqués justement dans le processus. Et bien parmi ces personnalités qui étaient citées, on retrouvait entre autres le président de la FIFA, les membres du comité d'urgence, le vice-président de la commission électorale, et puis on va dire toutes les personnalités qui étaient impliquées dans ce processus. Mais jusque-là, ces auditions n'ont toujours pas débuté, et puis la FIFA commence à s'impatienter. Alors cette impatience a amené justement le directeur exécutif de la FIFA, donc Sam Etiassé, à rédiger un courrier en date du 14 septembre 2020, dans lequel il suggère la levée de la suspension décidée par la FIFA afin que le processus électoral se poursuive. Alors il évoque un blocage qui pénalise fortement tout le football ivoirien. Il a relevé trois points, trois impératifs qui sont venus soutenir justement cette demande. C'est la reprise du championnat national 2020-2021, qui était censée débuter en septembre 2020, donc ce mois-ci. Alors le deuxième point, c'est la préparation des échéances des matchs de qualification pour la Cannes 2021 et la Coupe du Monde 2022. Mais le point qui nous alerte un peu, c'est justement les contraintes liées au calendrier politique national en Côte d'Ivoire. Alors sa crainte est que le calendrier électoral de la FIFA vienne coïncider avec celui des élections politiques de la Côte d'Ivoire. Pour éviter de mettre tous les remous ensemble. Parce qu'on entend du bruit, ah, les Edrobois. Parce que je sais pas ce qui est... Juste pour marquer un petit point, pendant la délibération du président du Conseil constitutionnel, il y avait quelqu'un qui a écrit la parole Edrobois. Alors c'est une forme de pression que la FIFA met sur la FIFA. On n'a toujours pas de réponse de la FIFA sur ce courrier qui a été envoyé hier justement. On attend toujours de voir, on parle de dialogue, on attend de voir si ce dialogue est ouvert aussi de ce côté. Je sais pas si la FIFA peut vraiment mettre la pression à la FIFA. Mais c'est vrai que... Moi je pense qu'au-delà même du troisième point, moi celui qui me préoccupe le plus, c'est celui du championnat national. Il y a des jeunes dont c'est leur gagne-vain. C'est ce qui leur permet de s'occuper de leur famille. Et je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir leur laisser cette possibilité de recommencer à travailler. Vous avez la parole Sophie Aïda, donc je vous la laisse. On va parler du Mali, si vous le voulez bien. Of course, bien sûr. Alors oui, la situation justement au Mali. La CDAO s'est réunie et puis on a l'impression qu'on essaie de contenter tout le monde dans cette décision. Oui, la situation demeure toujours une préoccupation pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc hier, mardi 15 septembre, a eu lieu à Accra au Ghana un mini sommet extraordinaire de la CDAO sur la crise qui sévit dans le pays depuis le coup d'État du 18 août dernier, auquel a participé pour la première fois la jeunte dirigée par le nouvel homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta. Donc dans le communiqué final de cette rencontre, les chefs d'État de la CDAO ont donc réaffirmé la décision de nomination d'un président de transition civile et d'un premier ministre civil pour conduire cette transition politique qui ne devrait pas excéder 18 mois. Donc on va quand même rappeler que lors de son deuxième sommet extraordinaire virtuel sur la situation sociopolitique dans le pays, dans le Mali, qui a eu lieu le 28 août dernier, la CDAO avait demandé une transition qui n'excède pas 12 mois. Alors, le nouveau délai de 18 mois de la CDAO... Donc dans ce nouveau délai de 18 mois, la CDAO accorde une rallonge de 6 mois pour la transition. L'institution sous-régionale s'aligne ainsi sur la durée contenue dans la charte de transition adoptée le 12 septembre 2020 à l'issue de trois jours de concertation nationale, les 10, 11 et 12 septembre 2020 à l'initiative de la jeunte. La charte du 12 septembre prévoyait aussi un président et un premier ministre civil ou militaire. Mais le mouvement du M5 RFP, qui a conduit les contestations contre le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, avait rejeté la dite charte, estimant qu'elle ne reflète pas les points de vue des populations ou des décisions du peuple malien. Et puis le mouvement accusait également la jeune de vouloir, on va dire, un peu confisquer le pouvoir. Donc en réitérant la nomination des personnalités civiles pour conduire la transition, je pense que la CDAO et le M5 RFP de l'opposition se trouvent donc sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Et puis le 15 septembre 2020 était la date butoir de la CDAO par rapport à la jeunte pour la passation de pouvoir à des civils. Donc c'était hier. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que la jeunte s'est mobilisée pour être présente pour ce mini-stommé extraordinaire. Et puis la CDAO conditionnait la levée des sanctions décidées au lendemain du changement du régime du 18 août 2020 à la passation justement de pouvoir à des personnalités civiles. D'accord. Donc la semaine prochaine est attendue au Mali le médiateur de la CDAO, l'ancien président nigérien, Good Luck Jonathan, pour justement pouvoir statuer. En tout cas, la jeunte, il a pris la décision, il n'a rien dit. Pour l'instant, voilà. Il est entré, il va consulter certainement son... Exactement. Et puis on l'entendra certainement dans les prochains jours. Merci Sophie Aïda. Merci. Avec cette information, on va fermer la page de Life Actu et poursuivre avec le le vu et entendu. Notre le vu et entendu du jour nous vient du directeur exécutif du RHDP. Après l'annonce de la liste définitive des candidats retenus pour la prochaine présidentielle, Adama Bictogo s'est adressée au candidat recalé. Je cite. Nous demandons à ces candidats recalés de rejoindre le RHDP en ce sens que nous avons un bon bilan, le meilleur candidat et une bonne implantation sur le territoire national. Nous sommes donc sûrs de gagner cette élection car nous les battrons tous. Je pense qu'il y a une certaine incohérence déjà. Lorsqu'il dit... J'estime en tout cas qu'il y a une certaine incohérence. Lorsqu'il dit qu'il appelle en tout cas les recalés à rejoindre, à revenir en tout cas... Non, moi je ne trouve pas. Pour le RHDP et ensuite, car nous les battrons tous. Oui, non mais c'est de... Finissez-moi de l'analyse. Finissez-moi de l'analyse. Si on est sûrs de les battre, pourquoi les appeler ? Oui, pourquoi ? Si on est sûrs qui n'ont pas de poids, que tous ceux qui ont, en tout cas la plupart, tous ceux qui ont quitté le parti, comme l'UDPCI, même la Nouvelle-Côte d'Ivoire et les autres partis qui étaient présents au sein du RHDP-6, on est certains qu'ils ne représentaient pas un poids politique important au sein de ce... Non, ça peut vous leur dire... Chers amis, vous êtes peut-être trompés. C'est la voix du dialogue. Il est encore temps de rejoindre le temps. Le bon. Non, non, c'est peut-être aussi... Ce qui attire particulièrement mon attention, c'est que nous sommes donc sûrs de gagner cette élection. Alors, ça attire mon attention sur deux volets. Tout simplement, déjà, c'est la population qui décidera, mais à côté de ça, avec les manifestations qu'on voit, avec les pancartes sur lesquelles on s'est écrit non au troisième mandat, sûrs de gagner cette élection, c'est... Non, mais ça, c'est sans certitude. Si vous me permettez, oui. Moi, je veux dire, ce sont des propos du directeur exécutif du RHDP. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Déjà, premier point. Et deux, moi, c'est une des parties dans la course aux élections aux fauteuils présidentielles qui me plaît le plus. C'est-à-dire, à cet instant précis, la drague va commencer. On va commencer à se draguer, on va commencer à se menacer aussi. Parce que, écoute, 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 si tu n'as pas envie de prendre la honte, vas-y, rejoins-moi. En gros, c'est ce que moi, je dis. Parce que tu sais très bien qu'on va y arriver. Eh bien, on va tous les écraser, y compris toi, si tu ne viens pas avec nous. On peut aussi lire, parce qu'on ne veut pas que les autres gagnent, ne vous ralliez pas avec les autres, mais ralliez-vous avec nous. Choisissez le bon camp. Choisissez le bon camp du gagnant. C'est une bonne guerre, parce qu'en général, je prends l'image de deux combattants avant un match de boxe. En général, on est réunis tous les deux et on assiste, avant le combat, à des joutes verbales entre les deux adversaires. C'est un peu dans ce même style. C'est une annonce qui vient... Après, ils lancent le filet. C'est totalement de la drague. On verra ceux qui vont... Non, mais c'est une annonce qui vient peut-être pour prévenir une forme de cohésion de l'opposition, pour éviter que toute l'opposition puisse se mettre en centre pour former une grosse force. Si vous étiez parmi les candidats recalés, qu'est-ce que ça a suscité en vous ? Si j'étais parmi les candidats recalés et que je pensais représenter un fort poids dans la balance, ça, j'allais prendre, j'allais enregistrer, j'allais mettre de côté, j'allais attendre les autres. Mais j'allais être dans mon fauteuil, j'allais être bien tranquille, et j'allais attendre les propositions... De se faire de régaler. Là, par contre, si je considère que l'approche au niveau de la drague est un peu trop violente, j'attendrai quelqu'un qui viendrait beaucoup plus calmement, avec beaucoup plus de tact. Moi, je vous mets dans l'état d'esprit d'un candidat recalé, d'abord, il est très énervé, il lit ça la première et ça, il dit preuve. Ça veut dire que le jeu est ouvert. L'approche est un peu... Il y a un peu de provocation. Mais normal, comme on dit, on parle quand même... Là, on va bientôt rentrer en campagne, donc c'est normal que le temps se durcisse un peu, mais on laisse quand même une petite fenêtre ouverte à la drague et à la négociation. En fait, on vous donne une dernière chance de nous rejoindre après les portes de l'avion sont fermées. C'est un discours de compagnie, d'accord, c'est très prétentieux. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, voilà. On dit, nous, on ne va pas à la Coupe d'Afrique des Nations pour dire, voilà, on va remporter la Coupe. En fait, si vous voulez rejoindre les champions, c'est le moment. Ok. Ancien directeur général de la douane, il a été également ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Aujourd'hui, il est président du parti Nouvelle-Côte d'Ivoire. Monsieur Niamien Conant est avec nous autour de cette table. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va bien. M. le ministre, ce soir, nous aborderons dans cette première partie les conditions générales d'organisation d'élections présidentielles 2020. Nous évoquons aussi la vision, votre vision, le développement de la Côte d'Ivoire. Mais pour démarrer, l'actualité chaude, vous concernant, c'est bien évidemment le rejet de votre candidature par le Conseil constitutionnel. C'était fait. La décision a été rendue lundi dernier. On va regarder un extrait relatif à cette décision. Considérant que M. Niamien Conant, né le 9 décembre 1953 à Toumoudi, ingénieur informaticien, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 31 août 2020. Considérant que de l'examen du dossier de M. Niamien Conant, il apparaît qu'il ait produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant toutefois qu'à l'issue de la vérification de la liste de parrainage produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur la dite liste ont également accordé leur parrainage à d'autres candidats dont le dossier de candidature a été déposé avant le sien. Que conformément à l'article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l'objet d'annulations. Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l'électoral local requis par région ou district autonome n'a pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou district autonome tels qu'exigés par le Code électoral. Considérant en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en lui impartissant un délai de 48 heures. Considérant qu'après réception et vérification de cette liste de parrainages de remplacement, il est apparu que le candidat a obtenu 1% de l'électoral local dans 10 régions ou district autonome sur les 17 exigées par le Code électoral. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Niamien Conant ne remplit pas toutes les conditions légales, qu'il convient en conséquence de déclarer sa candidature irrecevable conformément à l'article 57 du Code électoral. M. Niamien Conant, la question aurait été comment vous encaissez le coup, mais là tout à l'heure je vous ai vu sourire à cette décision. Est-ce que vous aviez souri au moment où cette décision est tombée à chaud ? Non, je n'avais pas souri, mais maintenant je ne fais que sourire, parce que c'est trop gros quoi, c'est trop gros. C'est le président du conseil constitutionnel de notre pays, je ne veux pas dire qu'il ment, mais il est pris un flagrant délit. De quoi ? De contre-vérité, je vais être poli, de contre-vérité. Je vais vous montrer les pièces. Je vais vous montrer, excusez-moi. Il n'y a pas de mal, nous sommes télé sans filtre. Voilà, il n'y a pas beaucoup de temps. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez lire ça ? Ok, donc je lis à partir de là. Ah oui, liste de parrainage non conforme aux prescriptions du code électoral, en ce sens que le candidat Nyamien-Konon est parrainé par une liste d'électeurs représentant moins de 1% de l'électorat local dans 5 régions, district autonome sur 17 exigés. – Je lis juste en bas ? – C'est un document qui nous vient de… – Du conseil concessionnel, c'est l'original. – Vous avez été notifié… – C'est l'original. – Oui. – Il dit bien… – Monsieur le ministre, ce serait bien que vous lisez le document, parce que comme vous savez quoi lire… – Allez-y. – Non, non, c'est tout qu'il faut lire en fait. – Jusqu'ici ? – Oui. – Je vais pas arrêter. – Oui, c'est mieux. – Lise de parrainage non conforme aux prescriptions du code électoral, en ce sens que le candidat Nyamien-Konon est parrainé par une liste d'électeurs représentant moins de 1% de l'électorat local dans 5 régions ou districts autonomes sur 17. 5 sur 17, ça fait combien ? – C'est un ratio qui va donner… – Que nous avons satisfait aux conditions dans 12… – Régions. – Dans 12 régions. – Est-ce que vous l'avez écouté ? Il dit 10. C'est lui qui a écrit ça. Il dit 10. Après que nous lui ayons transmis 1 500… 1 559 nouveaux parrains sur 547 demandés. Et encore quand je dis 547 demandés, c'est parce que nous avons voulu satisfaire aux conditions dans 18 régions. Si on s'arrêtait à 17 régions, il nous aurait fallu que 209. Mais on lui a transmis en 48 heures. – Est-ce qu'il n'y avait pas de doublon dans cette liste ? – C'est ça le doublon. Je vais vous donner le doublon. – Parce que ça va être la question qu'on allait poser. – Vous savez que cette personne n'avait pas déjà été… – C'est tellement grossier cette affaire. C'est pour ça que je rigole. Vous voyez ? Regardez là, vous voyez 0-0. – Le parrainage à pourvoir 0. – 0-0-0. – Et la Maraoui, je vois 338. – C'est ça. Il y a la Maraoui. – Excusez-moi, ce n'est pas peut-être… La Maraoui, il y a le Nzi, vous avez… – Le Sudkoumoué. – Oui, le Sudkoumoué. – Mais n'y a même que non. Tout ça, qu'est-ce qu'on souhaitait relever à travers… – Qu'est-ce que je souhaite relever ? Que nous avons satisfait aux conditions. Ils ont dit, ils nous ont adressé un courrier pour nous dire, celui-là, pour nous dire qu'il nous manquait à satisfaire 5 régions. C'est ce qui est écrit là, c'est eux-mêmes qui sont écrits. – Cette notification date du 7 septembre. – Non, pas du tout. – Je vois ici, juste derrière. – Oui, 7 septembre. – Oui, 7 septembre. Mais on avait 48 heures pour satisfaire. Et en 48 heures, nous avons satisfait à 6 régions au lieu de 5, pour nous faire 18 régions, comme avec eux, on ne sait jamais. Mais au lieu de 547 parrains qu'il nous aurait fallu pour satisfaire à ces 18 régions, on a donné 1 500, qu'ils reconnaissent ici, 1 500 5 anons. – M. Yamekoudan, pour le principe, il faut éviter, par exemple, on sait par exemple qu'il était demandé que ces parrains-là n'aient pas déjà parrainés. Comment vous savez que les 1 500, par exemple, que vous avez recueillis n'avaient pas déjà parrainé un autre candidat ? Soit, ils auraient pu me dire, monsieur, nous sommes au regret de constater que vos 1 500 nouveaux parrains ont déjà parrainé d'autres candidats. Mais tu ne me dis pas que j'ai satisfait à 12 pour me dire, après avoir fourni 1 500 nouveaux parrains, que maintenant c'est 10. Ce n'est pas possible. – Il y a eu peut-être certains qui ont été éliminés. – Qu'on a éliminés de nouveau. C'est lui qui m'écrit. Tu me dis, en tout cas, tu as satisfait. C'est écrit ici. – Mais qu'est-ce que vous avez prévu de faire en l'état actuel puisque la décision est irrévocable ? – Oui, oui. C'est pour ça que je rigole parce qu'on ne sait pas quoi. – Vous n'êtes pas que c'est trop gros ? – C'est trop gros. C'est trop gros. Ça ne peut pas prospérer. – D'accord. – M. Yamekoudan, on se rappelle qu'en je l'année dernière, dans un communiqué officiel, vous avez milité pour l'annulation du système de parrainage. – Oui, oui. – Et je vous cite parce que vous considérez qu'il venait complexifier le processus électoral et réduisait les chances d'avoir une élection ouverte à tous. Est-ce parce que vous saviez que vous n'aviez pas une assise électorale suffisante sur le territoire national ? – Le problème n'est pas là. Vous savez, le parrainage, c'est le parrainage qui a éliminé Manou Koubali à Montano. – Vous parlez des candidats. – On est quatre. M'abri-toi-queuse et moi-même, c'est le parrainage. Moi, je savais depuis le début que c'est le système mis en place pour éliminer les candidats indésirables. – Sur quoi vous vous basez pour dire ça ? – Parce qu'ils sont les seuls à dire, sans nous donner la preuve, où vos parrains se trouvent dans les parrains des douze candidats qui vous précèdent. – Vous n'avez pas pu comparer les différentes listes par les autres candidats. – On ne peut pas comparer, c'est le système le plus opaque qui existe. En plus de ça, ce que j'avais signalé au début, c'est que celui qui a la carte d'identité, qui a le numéro de la carte d'identité d'un électeur, il peut en faire de lui son parrain sans l'avis de ce dernier. En l'État, l'ONESI ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi ils se sont arrêtés d'ailleurs à un demi-million de parrains. Ils auraient pu faire sept millions de parrains, sans problème. Parce que dès que tu as la carte d'identité, à l'insu de la personne, tu peux faire d'elle ton parrain. Donc c'est un système qui est nu, que nous avons dénoncé, mais comme on est le seul à dénoncer tout le temps, on dit bon, on va y aller. – C'est sans preuve aussi. Vous avez des propos, là par exemple. – Non, scientifiquement, c'est-à-dire dans un pays… – C'est une possibilité, mais est-ce que c'est ce qui a été fait ? – Non, dans un pays où les gens réfléchissent, on ne peut pas mettre en place un système comme ça, où quelqu'un, dès qu'il a la carte d'identité de quelqu'un, a son insu, et ça s'est passé comme ça. Dans certains villages, j'ai rencontré les gens, on leur a dit donnez vos cartes d'identité, on va vous trouver du travail. – Mais je n'ai jamais vu dans le système de parrainage, il existe dans d'autres pays, il n'a pas forcément été dénoncé comme vous le faites. – Ça, je vous mets au défi de trouver qu'un tel système existe dans un pays. – Le système de parrainage ? – Le système de parrainage, mais celui-ci… – Vous avez expliqué, c'est une fraude concernant le système de parrainage, c'est-à-dire prendre le… – Le système de parrainage de la carte d'identité de quelqu'un à son insu. – À son insu. – C'est une fraude, et ça, ça peut exister dans tous les pays qui ont ce système-là de parrainage. – Mais vous êtes journaliste, vous êtes journaliste, on est encore là pour un moment. Je vous mets au défi de trouver que dans une contrée où les gens réfléchissent et qu'ils boivent l'eau par la bouche, qu'ils peuvent accepter un tel système. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on peut accepter ça. – Mais j'aimerais que c'est vous qui accusez aujourd'hui le système d'être défaillant, d'être frauduleux, donc c'est peut-être à vous de prouver qu'il n'est pas conforme. – Non, non, je vous dis qu'intellectuellement, il n'est pas viable, il n'est pas supportable. C'est ce que j'ai dit. Et personne ne peut me mettre à défaut de prouver qu'avec ce système-là, si tu as la carte d'identité de quelqu'un, même à son insu, tu peux faire de cette personne ton parrain. – La prochaine question. – Justement alors, monsieur le ministre, vu justement de votre constat, pensez-vous que les conditions sont réunies pour une élection démocratique et transparente ? – Mais on est tous là, et puis on se dit que ce n'est pas possible, c'est notre pays, c'est le seul qu'on a, il est si beau. Pourquoi on ne peut pas organiser depuis, je ne sais pas, 20 ans, peut-être davantage, une élection consensuelle ? La première caractéristique d'une élection, c'est une compétition qui doit être consensuelle. On doit s'entendre sur un minimum de règles pour y aller, on doit être d'accord. – Non, une seule personne ne peut pas fixer les règles, surtout que cette personne elle-même, elle est candidate. Ce n'est pas possible, le chef d'État prend une ordonnance pour instaurer un code électoral. Il n'a pas le droit. – Mais en fait, pour venir au système de parrainage, on est d'accord que ce système a été voté par les députés de la nation. – Justement, non. Ce code électoral a été institué par ordonnance. – Pour le parrainage, la question du parrainage ? – Le code électoral, y compris qui contient le parrainage, a été instauré par ordonnance. – Il n'est pas passé par l'Assemblée nationale ? – Non, 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 non. Par ordonnance, je vous dis. Et le président n'a pas eu l'habilitation pour prendre des ordonnances dans le domaine politique. Il a eu seulement l'habilitation, je suis député, il n'a eu l'habilitation que dans le domaine économique. – Monsieur Yaman, vous avez retiré… – Personne ne peut accepter. – Vous aviez retiré votre candidature de l'élection présidentielle. – Il y a ça, je crois qu'il y a une question. – Vous en prie, justement, j'allais en arriver. Vous étiez au gouvernement, monsieur Nirmia Connan, jusqu'en 2016. Vous avez quitté le gouvernement le 25 novembre 2016. Mais la constitution, pour parler des conditions générales d'organisation de cette élection aujourd'hui, la nouvelle constitution a été adoptée le 8 novembre 2016. Coïncidence ? Est-ce que vous faisiez partie de ceux qui ont appelé à voter cette constitution ou pas ? – Bon, on est nombreux. Cette constitution a été votée par la majorité des votants. On est tous d'accord, peut-être vous-même, vous avez voté cette constitution. Mais ce qu'on nous a dit, je ne parle pas du col électoral, parce qu'il y a le col électoral et il y a la constitution. – On parle des conditions générales, l'organisation pour en arriver à cette élection. – Ça a commencé forcément par là, en 2016. – Ce qui fait débat aujourd'hui, c'est le troisième mandat. – Mais vous étiez à la base ou pas ? Vous avez appelé à voter pour cette constitution ? – J'ai appelé à voter. Pourquoi ? – Vous passez rapidement là-dessus. Vous avez appelé à voter. – Qu'est-ce qui vous a motivé ? – Qu'est-ce qui m'a motivé ? – J'ai appelé à voter parce que le président nous a rassurés sur ce point lui-même. Et je suis sûr que vous le savez. Le président a dit, votez cette constitution. Je ne ferai jamais un troisième mandat. D'ailleurs, d'où vous vient cette idée de troisième mandat ? Je ne suis même pas sûr que je vais terminer mon mandat en cours. C'est pour ça que je vous demande de voter cette constitution où je vais instaurer une vice-présidence. Son mini-garde des sceaux l'a dit au Parlement. Est-ce que les juristes disent une loi s'accompagne de débats, de rapports des commissions techniques ? On doit prendre tout ça en compte. Et M. Saint-Cancamédo au Parlement a dit, vous subordorez ? Il dit, non, vous ne pouvez pas subordorer. Le président de la République ne peut jamais être candidat pour un troisième mandat. Sissé Bakungo a dit la même chose. On nous a rassurés. On nous a trompés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, non, non. C'est une nouvelle République. OK. C'est ce que le président du Conseil constitutionnel, c'est la base de son raisonnement. C'est une nouvelle République. Mais cette nouvelle République, elle a commencé quand ? J'ai le droit de vous poser au moins une question. Vous ne sont pas juristes ? Oui. Non, mais si vous ne pouvez pas répondre, vous ne pouvez pas. Elle a commencé quand même. Non, non, monsieur. Nous, nous sommes les journalistes. Vous êtes notre invité. On est entre nous, ivoiriens. Oui, mais on est sur un plateau de télé, il y a des journalistes, il y a des invités. Soyez de bonne foi. Oui, mais si, on a de bonne foi. On se met de bonne foi. Et c'est votre voix que les ivoiriens ont. Mais dites tout ce qu'on voulait. Et vos positions sur les questions que vous posez. Qu'est-ce que vous voulez souhaiter passer comme message ? Elle a commencé quand, cette troisième République ? Je vous parle en tant qu'ivoirais. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas que l'affaire des politiciens. C'est l'affaire de tous les ivoirais. J'ai dit, la nouvelle République, elle a commencé quand ? Évidemment qu'elle a commencé par la prise en compte, par la promulgation de la nouvelle Constitution. C'est-à-dire en novembre 2016. Et le président du Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit que cette nouvelle Constitution crée une troisième République et qu'il crée un phénomène de table rase. On remet le compteur à zéro. Tiens, tiens. Mais pourquoi le président, qui a été élu sur la deuxième République, a continué son mandat ? S'il y avait table rase et que le compteur était remis à zéro, on devait procéder automatiquement à une nouvelle élection présidentielle. Est-ce qu'il y avait conduit à votre hésitation avant de nous présenter aux élections ? Toutes ces choses-là ont participé à votre hésitation à nous présenter aux élections ? Alors, on nous a rassurés, je vous dis. Mais quand vous avez été rassuré ? Oui. Quand vous avez été rassuré ? Alors, moi j'ai dit, de toute façon, j'ai dit, vous me voyez souriant, mais j'ai dit que moi, de toute façon, je n'étais pas prêt à aller à une élection où un candidat serait retenu au mépris de la Constitution. Certaines personnes qu'on a reçues ici même disaient que oui, peut-être qu'il est candidat. Ils ont peut-être dénoncé la trahison morale comme ils ont présenté. Donc la loi disait peut-être qu'il pouvait être candidat, monsieur Yamekou. La loi disait quoi ? Qu'il pouvait être candidat. Quelle loi ? C'est de l'on que vous parliez tout à l'heure. La Constitution, là ? La Constitution dit qu'il ne peut pas être candidat. C'est votre interprétation. Ce n'est pas une interprétation, c'est du bon sens. S'il y avait une nouvelle République au lendemain de la mise en place de la nouvelle Constitution, s'il y avait une nouvelle République, on devait procéder à l'élection d'un nouveau président de la République. S'il a continué, c'est que la nouvelle Constitution lui permettait de continuer et a pris encore… Vous m'écoutez au moins. Allez-y, terminez, terminez, terminez. Mais j'ai une question quand vous allez terminer. Vas-y, allez-y. Monsieur Yamekou, je suis tout à fait d'accord. En conclusion de ma question… Oui, votre question. En conclusion de ma question, vous avez été trompé. À cette époque-là, quand vous avez appelé à voter la Constitution, vous avez été trompé. C'est maintenant. On a même failli croire qu'il n'aurait jamais trompé. Il a dit non, non, je transmets le pouvoir à une nouvelle génération. Et si vous considérez justement que vous avez été trompé, pourquoi être allé jusqu'à vous inscrire sur la liste électorale pour être… Et même en tant que candidat ? Non, parce que le fait de faire acte de candidature ne fait pas de vous un candidat. Tout le monde peut faire acte de candidature. Il y a eu 44 poilus qui sont allés déposer le truc, sans caution, rien, ils sont allés pour passer à la télé. Ça, ce n'est pas un problème. C'est quand le Conseil constitutionnel valide maintenant sa candidature qu'il y a un problème. Mais si votre candidature avait été validée, par exemple, et que vous étiez retrouvé dans l'arène, justement, ou dans la cour… Dans l'arène, en face de lui. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là ? Je l'ai écrit. Je l'ai écrit. Je dis, je ne suis pas prêt à aller aux élections avec une candidature qui viole la Constitution. Et c'est le cas, je n'essaierai pas aller. Et c'est ce que je souhaite aux candidats retenus. De ne pas y aller, parce que celui qui viole la Constitution, mais il violera les résultats. Vous leur demandez de boycotter l'élection ? Ah, je leur dis de prendre leur responsabilité. S'ils veulent aller se faire humilier, celui qui viole la Constitution, qui est la chose la plus importante, c'est le contrat social. S'ils violent ça, ce n'est pas le résultat de Bangoulou ou de je ne sais pas quel quartier il ne va pas violer. C'est facile, ça. Merci encore une fois d'être avec nous et surtout participer à ces échanges-là pour apporter votre part de vérité à ce que nous observons tous. Et on va aborder la question de votre vision, M. Niamien Conant. En juin 2017, vous avez quitté le parti que vous avez créé, c'était l'UPCI, à l'issue d'une dissidence sans son sein. Vous créez ensuite un autre mouvement politique, la Nouvelle Côte d'Ivoire. La question c'est, que pèse aujourd'hui, Miamien Conant, sur l'échiquier en termes d'adhérents ou de militants ? Bon, alors, je pense que le seul moment pour mesurer le poids d'un parti politique, ce sont les élections. En dehors des élections, il faut être sérieux. Tu ne peux pas dire, j'ai un million d'adhérents, j'ai deux millions d'adhérents. Ce sont les élections. Il y a d'autres idées, ce sont les élections législatives, municipales. Malheureusement, depuis que nous avons créé la Nouvelle Côte d'Ivoire, c'est assez récent. C'est la première élection, l'élection présidentielle, qui devait venir pour mesurer notre poids. Mais en 2010, Miamien Conant, vous avez obtenu 0,37% des voix. Vous me parlez du PCI ou de la Nouvelle Côte d'Ivoire ? De vous en tant que dirigeant politique ? Vous en avez en plus perdu, éventuellement. Ah, j'ai perdu ? Non, vous êtes peut-être parti sans des militants, parce qu'elle suppose que l'UPSI, sinon vous auriez fait un UPSI bis. Je suis parti sans les militants, qui étaient rentrés en dissidence parce qu'on n'avait plus la même vision. Donc voilà, c'est comme un serpent qui renouvelle, qui change de pauvre. Est-ce que si vous lancez un mot d'ordre aujourd'hui, vous pensez que vous serez écouté, sachant que ce poids dont on parle n'est pas très représentatif ? Est-ce que vous serez écouté ? Est-ce que vous avez si un mot de poids sur l'échiquier national pour pouvoir avoir une décidence sur l'élection présidentielle ? Je ne sais pas. C'est la vérité qui a un poids. Vous avez laissé les militants ou ils ont refusé de vous suivre ? Il y a des militants qui m'ont suivi. Je pense que la majorité m'a suivi. Est-ce qu'on peut savoir le nombre de vos militants à l'heure actuelle ? Oui, je peux vous dire. Allez-y. On a des militants. La preuve, on a 20 régions où on a recueilli des parrains. Les parrains ne sont pas des militants ? Les parrains ne sont pas des militants. Mais si on a recueilli ces parrains, c'est grâce à nos militants qui sont faits le drègue. C'est vous qui le dites ? C'est moi qui le dites. C'est vous qui me posez la question. Je ne sais pas si vous voulez répondre à ma place. Sinon, c'est moi qui suis obligé de répondre. C'est-à-dire que c'est une question ? Toujours concernant la vision de notre très cher M. Niamia Conant, j'ai juste envie de vous replonger dans vos années de ministre au niveau de l'éducation. Dans votre programme de gouvernement de 2010, vous aviez avancé que sans un système éducatif performant, en adéquation avec nos besoins, il est impossible de gagner la bataille du développement. Quelles sont vos solutions pour atteindre ce but ? Je veux vraiment me plonger dans la vision que vous aviez pour le peuple ivoirien en tant que président. Que j'ai en compte. Que vous avez encore, heureusement. Je vous rappelle que mon programme 2020 pour l'élection présidentielle 2020, c'est un Ivoirien, une formation de qualité et un emploi bien rémunéré. Je dirais bien payé pour me faire bien comprendre. C'est ça. Donc ça, c'est d'attester tout nous d'actualité. Il faut changer complètement l'école ivoirienne. À mon avis, celle qui est là, on peut la passer en perte de profit. On peut la jeter dans la guine de briée. Elle ne sert à rien. La preuve, quand le président actuel est arrivé au pouvoir, on a fermé l'université, Félix Oufoiboy, l'enseignement supérieur, toutes les universités. On les a fermées pendant deux ans. On a vu aucun chef d'entreprise venir auprès du gouvernement. On dit, tiens, 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 ouvrez l'université. Sinon, on n'aura plus de travailleurs, ou bien on n'aura pas de cadre, on n'aura pas de gens à embaucher. Parce qu'on en a besoin. – Oui, monsieur le ministre, il faut rappeler surtout que l'université n'avait pas été fermée. Enfin, elle a été fermée pour réhabilitation. – Oui, je n'ai pas dit qu'elle a été… – Elle ne fonctionnait plus. Elle a juste fermé, elle a été fermée. – Elle a été fermée, elle n'avait pas coût. – Pour réhabilitation. – Pour réhabilitation, ce n'est pas le propos. Pour réhabilitation, mais elle n'avait pas coût. Ça veut dire que l'université ne produisait plus de diplômés. On a fermé. Il n'y avait plus de master 2. – Toutes les universités ont été construites. Il y a eu des investissements qui ont été faits dans l'éducation. Je crois qu'on en parlait hier. 5% du PIB est alloué au budget de l'éducation nationale. – Oui, oui. – L'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, pour parler de l'enseignement supérieur, l'école en général a un problème de financement. Le financement n'est pas suffisant. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est un problème de vision, d'orientation. On produit des diplômés qui ne trouvent pas du travail. Ce n'est même pas moi qui l'ai dit, qui ne trouvent pas du travail. Moi, je connais plein de jeux. Master 2 de… Bon, on va m'accuser encore, on va dire qu'on n'aime pas les littéraires. Master 2 d'Espagnol. Il a trouvé un travail dans un établissement, un collège privé. Combien il avait ? 1 500 francs l'heure, 8 heures de cours par semaine. Quand vous calculez au mois, ça lui fait 48 000 ou 42 000 francs par mois. Ce que tout le monde donne aujourd'hui, ceux qui sont honnêtes, donnent à leur serment. Il a fait Master 2 pour ça. Il y en a plein. Il gère les cabines cellulaires. Ça ne sert à rien. Vous avez dit dans votre vision, un Ivoirien, une formation de qualité pour des revenus de suffisants. Oui, un travail bien rémunéré. Bien rémunéré. Est-ce que vous comptez augmenter, faire évoluer le SMIC qui est de 60 000 francs aujourd'hui à un niveau supérieur ? Moi, je ne parle pas du SMIC. Oui. Je ne suis pas aussi pessimiste pour proposer une augmentation du SMIC. Je veux donner un savoir-faire à tous les jeunes Ivoiriens. De telle sorte qu'il est le choix entre un travail salarié ou travailler à son propre compte ou d'ailleurs travailler à l'étranger. Parce qu'on a l'impression que le travail, c'est seulement en Côte d'Ivoire. Il y a plein de jeunes Ivoiriens, quand ils ont été bien formés, qui travaillent même en Europe. Donc, le problème, c'est la formation. Et je voudrais vous dire qu'un jeune Ivoirien bien formé ne chôme jamais. S'il chôme, c'est qu'il n'est pas bien formé. Où il est formé, dans quelque chose qui n'est pas bon. Monsieur Conant, quel bilan faites-vous de votre passage à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur en 2014 ? Alors, quel bilan ? Rapidement, j'ai fait 10 mois. C'est 10 mois et demi. Je suis arrivé en mai, juin 2014. Je suis parti à fin 2015. C'est 10 mois. Bon, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai présenté un projet au chef de l'État. Et à son père, à son âme, à son secrétaire général de l'époque. Ils m'ont dit, vous attendez après les élections. Vous savez, quand je suis arrivé, je suis arrivé en pleine crise. On venait de réhabiliter l'université. Les laboratoires étaient dégarnis. Ils avaient emporté, les gens avaient pillé tout ce qu'il y avait. C'est là que les étudiants parlaient, faisaient des grèves pour ce qu'ils appellent TP théorique. Et j'ai géré cette crise, mais j'ai eu le temps de faire quoi ? C'est moi qui ai créé l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Mais pas dans la forme actuelle. Parce que si on avait suivi ma vision, aujourd'hui, la crise sanitaire n'allait même pas avoir de fait sur l'université. Ah oui ? Créer l'université virtuelle. J'étais presque sur le point de signer, avec les présidents de l'université, un contrat de performance. Il y avait quoi dans le contrat de performance ? Ils s'engageaient à l'insertion professionnelle de 75% de leurs diplômés. Ce qui allait les obliger à réformer les curriculats. Ça ne dit pas enseigner n'importe quoi, mais enseigner des choses dont les entreprises ont besoin. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire ça. En 18 mois, je n'ai pas pu faire grand-chose. Et donc, depuis que vous êtes parti, vous avez l'impression que votre œuvre a été, dans le cadre de l'université virtuelle, a été dégradée, a été traversée ? Un peu, un traversi. D'accord. Monsieur Niamek, on aura terminé cette deuxième partie avec cette question-là. Oui, pour revenir dans l'actualité, on va dire, que pensez-vous de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui invitent notamment le gouvernement ivoirien à lever tous les obstacles empêchant Guillaume Soro de son droit d'élire et d'être élu à la présidentielle 2020 ? Bon. Toutes ces interventions extérieures dont on est informé ou pas tendent à inviter les Ivoiriens, notamment le régime au pouvoir, à la discussion afin d'aboutir à un consensus pour aller aux élections. Les élections, non, ce n'est pas Pierre contre Paul, ce n'est pas la jungle, ce n'est pas la raison du plus fort. Les élections, c'est une affaire de projet contre projet. Moi, je suis dessus quand on dit « Ah, Niamek, on a été éliminé ». Non, c'est le projet de Niamek, on a qu'on a mis de côté. Ça devrait être projet contre projet. Donc, ce que l'extérieur veut nous dire, ce n'est pas tellement qu'on rend des décisions de justice. On est assez grands quand même. Après 60 ans d'indépendance, on doit être capable, comme le Ghana, tenez, ils sont 30 millions au Ghana. On va terminer là-dessus, M. Niamek, finissez votre illustration. Ils sont 30 millions au Ghana. Vous savez combien de personnes il y a dans le fichier électorat du Ghana ? 16 millions. C'est-à-dire, dans la population, sur 100 personnes, il y a 56 électeurs. En Côte d'Ivoire, il y a combien ? Sur près de 27 millions d'habitants, 26,9 millions, 27 millions, estimé, il y a 7,5 millions. Conclusion ? Conclusion. On est complètement à côté de la plaque. Merci, M. Niamek. Et nous a rejoint sur le plateau de l'After Talk, Israël Guébaud, bonsoir. Bonsoir Brice, M. Niamek Konan, bonsoir. Bonsoir Brice. Brice, c'est lui. Moi, c'est Israël. Bonsoir Israël. Non mais bon, vous êtes dans le canapé, donc vous êtes très à l'aise. M. Niamek Konan, la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a tranché sur la question, à la question de la candidature du président Anzal Ouattara, et cela est sans recours. Qu'allez-vous faire, Niamek Konan, avec votre parti ? Qu'est-ce que vous entendez faire pour la suite ? Je crois que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de ne rien faire. Si tout le monde pensait comme moi, laisser M. Ouattara faire tout seul son troisième mandat, faire joujou dans son coin, comme il veut. Je ne sais pas, moi je l'invite à prendre une ordonnance pour décrypter un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Qu'on soit tout le temps là, en train de manifester dans notre pays, les jeunes vont casser des bus, des gens vont mourir pour des élections. Moi je n'ai pas envie de ça. C'est une façon de protester ? De rien faire ? C'est une façon de protester, c'est trop gros quoi, c'est trop gros. C'est trop gros, il a dit. Quand il rencontrait le président Babou à un débat, il disait, Laurent, mais tu as fait deux mandats, ça suffit. Mais on a envie de lui dire la même chose, tu as fait deux mandats, ça suffit. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Protester, aller dans la rue, appeler les jeunes, aller casser, manifester. Ah, nous on aime dans notre pays, il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut, il veut quoi ? Il n'a qu'à nous dire, il veut quatre, cinq mandats qui le disent. Je ne sais pas pourquoi il se cache. Modifier les constitutions, tout ça, c'est trop long. Il dit, je suis venu là, je vais faire cinq mandats. Hein ? Il veut quoi l'appeler ? Adama Bictogo, directeur édécutif du RHDP, appelle les candidats récalés à rejoindre le RHDP. Qui répondez-vous ? Bon, rejoindre le RHDP, quoi ? Pour aller occuper un tabouret ? Moi, j'ai été 7 ans directeur général de douane, 5 ans ministre. Bon, il ne s'adresse pas à moi. Rejoindre le RHDP, quoi ? J'ai un programme. Dans mon programme, le premier pilier, c'est la lutte contre la corruption. Moi, je ne peux même pas me mettre avec des gens aujourd'hui, faire la politique, s'ils ne jouent pas sur la Bible, sur l'honneur, qu'ils vont éradiquer la corruption. Donc, ils m'appellent. C'est un appel qui ne me concerne pas. Ça concerne ceux qui veulent être ministre ou qui veulent être DG. J'ai déjà été tout ça. Le 17 août, vous lancez un appel pour recruter des parrains. Le 25, vous dites, bon, j'y vais plus parce que je n'ai pas envie d'être complice d'un viol constitutionnel. Le 31 août, vous déposez quand même votre candidature. Comment, à quoi répond cette gymnastique ? Ce n'est pas une gymnastique, c'est une mauvaise lecture de ce que j'ai dit. J'ai dit que moi, je ne vais pas aller aux élections avec quelqu'un, avec une candidature qui viole la Constitution. Mais elle n'avait pas violé la Constitution. Tant que la Cour, le Conseil constitutionnel ne s'était pas prononcé. Il est candidat, il y a eu 44 candidats. On en a éliminé 40, je ne sais pas. Donc, tant que cette candidature n'est pas officialisée, actée, légalisée, c'est une candidature, il était candidat, la candidature, si vous voulez. Mais dès lors que le Conseil constitutionnel dit, celui-là, qui a déjà fait deux mandats, le maximum prévu par la Constitution, il est encore éligible. parce qu'il y a une Constitution qui est venue effacer. Mais si la Constitution de novembre 2016 avait effacé, c'est ce que je disais tout à l'heure, on aurait procédé à une nouvelle élection présidentielle. Donc moi, je ne m'amuse pas avec ça. Je ne serais pas allé. Je l'ai dit avant. Je ne l'ai pas dit après, je l'ai dit avant. Votre candidature a été rejetée, vous n'avez pas pu franchir le palier des candidatures. Est-ce que vous allez poursuivre, continuer à faire la politique ? Pourquoi je l'ai dit ? En répondant à un de nos confrères une fois, vous avez dit que si votre offre politique n'était pas acceptée, vous allez vous retirer parce que vous n'allez plus rester trop longtemps en politique. Oui, je n'ai pas l'intention de passer toute ma vie à raconter les mêmes histoires aux Ivoiriens. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous retirer ? C'est une décision qui ne m'appartient pas seule. On peut imaginer, M. Amir Konan, à ce niveau-là, qu'on peut même être appelé à rejoindre une forme d'alliance avec d'autres partis politiques. C'est envisageable ? Bon, je vous disais tout à l'heure ce que je pense. J'ai déjà eu une alliance avec le RHDP en 2010. À la suite, c'était une vraie alliance. Nous avons écrit aux deux partis rester en lice pour le deuxième tour. « Voilà nos projets. Est-ce que vous êtes prêts à prendre en compte toute ou partie de ce projet, éventuellement à nous associer à sa mise en œuvre ? » C'est sur cette base que nous avons rejoint le RHDP parce que la LMP, vous voyez c'est ça, et la LMP, ne nous avait pas répondu. C'est pour ça que nous sommes partis. Nous, on ne fait pas des alliances pour faire des alliances. On ne fait pas des alliances pour avoir un poste de ministre. On fait des alliances avec les gens qui ont la même vision que nous de la Côte d'Ivoire, qui ont les mêmes ambitions de la Côte d'Ivoire que nous. Donc, on n'est pas pressé de faire des alliances. – Sur la question des alliances, je reprends un de vos propos. Vous disiez que, pendant la nouvelle Côte d'Ivoire, vous ne vous voyez pas en alliance avec l'opposition ivoirienne, celle que vous appelez l'ancienne Côte d'Ivoire. Est-ce que votre point de vue a changé aujourd'hui ? – Bon, je ne me vois pas en alliance avec l'ancienne Côte d'Ivoire. C'est exactement ce que je viens de dire. L'ancienne vision qui considère la Côte d'Ivoire comme un gâteau, où on arrive au pouvoir, et puis on se partage la Côte d'Ivoire pendant cinq ans, et puis on en donne à quelques-uns pour répéter ça à cinq ans de plus. Je ne fais pas d'alliance comme ça. Et puis là, maintenant, j'ai pris de l'âge. Si je fais la politique, c'est que la politique a pour moi un sens. Voilà, ce n'est pas pour moi que je l'ai fait. – Vous étiez à une époque alliée à la San Ouattara, précisément en 2010 et 2017. Qu'est-ce qui vous avait attiré à l'époque ? Et qu'est-ce que aujourd'hui vous éloigne de lui ? Qu'est-ce que vous lui reprochez, à part le troisième mandat ? – Mais bon, en vérité, ce qui nous sépare, c'est cet accord qu'on a eu. Je savais que cette question allait m'être posée, que je serais venu avec le courrier. On lui a dit, voilà ce que la lutte contre la corruption va rapporter au budget de la Côte d'Ivoire. Voilà comment nous voulons que ce gain supplémentaire des ressources, voilà comment nous voulons que ce soit utilisé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il a dit oui. Donc, au fil du temps, je me suis rendu compte que la lutte contre la corruption, c'était le dernier de ses soucis. On va être dans les conditions d'éligibilité, là. Mais bon, le candidat doit mettre, doit avoir 50 millions, doit avoir des parrains. Mais moi, j'étais à sa place, j'aurais mis tous les candidats qui ont des comptes à l'étranger, puis suivre le président de la Côte d'Ivoire. Si leurs comptes ne sont pas en France, il ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. – Vous avez des regrets ? – Des regrets ? Un peu, oui. – Mais quelles sont les solutions, justement, que vous proposez pour résorber cette question de la corruption que d'Ivoire, par exemple ? Quelques-unes, ce serait-ce que ça ? – J'ai déjà dit, à plusieurs reprises, l'exemplarité, c'est-à-dire soi-même. Quand tu dis ça, il faut donner l'exemple. L'exemplarité, la sensibilisation, la prévention. Et enfin, enfin, tout dernier point, les sanctions. L'exemption, pour moi, ce n'est pas la prison. Je suis douanier. Donc, tu rembourses ce que tu as pris et comme amende, tu paies le double de ce que tu as pris. Donc, si on fait ça deux fois en Côte d'Ivoire, ils vont arrêter. C'est-à-dire que tu rembourses, on vend ta voiture, tes maisons, ton salon, tu prends le bus ou le wororor, alors que tu t'es milliardaire. On fait ça deux fois, ils vont arrêter. La prison, ils vont se cacher, ils prennent des avocats, ils sont libérés, ils ne font pas les peines, et puis après, bon, ça encourage les autres. M. Niamik, vous disiez qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie. Oui. À quel moment vous vous êtes rendu compte de cela ? Qu'il n'y a pas de démocratie. Depuis que j'ai décidé de faire la politique, je me suis dit qu'il faut y aller parce qu'il n'y a pas de démocratie. Il n'y en a pas. Il faut qu'on s'invente une démocratie. Mais quand vous le dites, vous le dites sur la base de quoi ? Sur quoi vous appuyez ? On a les faits qui sont là. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. On était dans le parti unique. En 1995, les candidats ont refusé de partir. Il y avait déjà ce problème de l'égibilité. Les partis ont fait le boycott actif. En 2000, même chose. Il y a eu un président de la Cour constitutionnelle qui, je ne vais pas nommer, paix à son âme, qui a éliminé tous les candidats et il y en a gardé ceux qui voulaient. En 2005, pas d'élection, faute de rébellion. En 2010, on a eu une élection, on a pensé qu'il s'était bien passé. Résultat, catastrophe, 3 000 morts, crise postélectorale. En 2015, appel de Daoukro, je ne sais pas si vous appelez ça la démocratie, alors que les autres sont dehors, ont fait une élection symbolique. En 2020, nous y voilà, on n'est même pas capable d'avoir un fichier électoral qui représente la population de Côte d'Ivoire. Parce que les politiciens se sont décrédibilisés. Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Qu'est-ce qu'ils nous disent les Ivoiriens ? Oh, on ne va pas aller voter parce que de toute façon, ce n'est pas le résultat des urnes qui va compter. On va aller voter pour rien. Ce n'est pas la peine de gaspiller notre temps. C'est ce qu'ils disent. Ce n'est pas moi qui dis. Monsieur le ministre, vous êtes député, vous avez été ministre, vous rencontrez la classe politique à de nombreuses occasions. Quel type d'échange vous avez justement pour ramener la Côte d'Ivoire à ce que vous recherchez comme une Côte d'Ivoire démocratique ? Qu'est-ce que vous vous dites en vous ? Parce que les populations disent aujourd'hui que les hommes politiques sont un peu à la base de tout ce qu'on connaît. Et quand ces hommes politiques dont vous faites partie, quand vous vous rencontrez, et surtout vous qui estimez qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous vous dites ? Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis en politique. Je suis dans une coalition qui s'appelle la CDRP. On a une charte pour lutter. Vous avez des collègues députés qui ne sont peut-être pas vos amis aussi en même temps. Ce n'est pas que vos amis en fait. Oui, je n'ai pas beaucoup d'amis dans l'aspect politique. Mais on parle aussi à la population parce que quand on parle des hommes politiques, la population aussi, de temps en temps, elle n'a qu'à faire son examen de conscience. Est-ce qu'elle suit la personne qu'il faut ? C'est qu'elle suit les hommes politiques pour leurs projets ou bien pour leur argent ou bien pour leur ethnie ou pour leur religion. Elle n'est pas aussi innocent que ça, cette population. Et je parle beaucoup avec la population aussi. Et mon travail, justement, dans l'aspect politique, c'est de sensibiliser la population. La politique peut changer beaucoup de choses. Une autre politique peut changer beaucoup de choses. Que la place de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas 80e, 81e, c'est de les déprimier avec les ressources que nous avons. Donc, si vous votez le bon projet, vous votez la bonne personne à partir de critères objectifs, on peut s'en sortir. Le travail à faire sur la population, les hommes politiques, ce n'est pas grand-chose, c'est la population qui les choisit. On n'a pas l'impression d'être un peu tout seul sur ce sentier-là à partir parce que depuis des années, c'est la même chanson que vous entonnez, mais finalement, pas beaucoup écouter. Oui. Dès que vous parlez de corruption, si vous parlez de corruption à 10 personnes, vous dites à 10 personnes, moi, je vais lutter, je vais éradiquer la corruption. Vous fermez les yeux, vous les ouvrez, il ne reste plus qu'une seule personne, ils sont partis. Parce qu'ils sont venus à la politique pour gagner quelque chose. Vous dites qu'il faut adapter le discours ? Non, parce que je ne peux pas forcément gagner, être président pour faire la même chose que les autres. C'est pour ça, d'ailleurs, ce dont vous m'avez parlé tout à l'heure, qu'on s'est séparés à un moment donné parce que les autres qui étaient là, ils voulaient être ministre. J'ai dit non, moi, je n'ai pas fait la politique pour être ministre. Donc, allez-y si on vous propose des postes. Ils sont partis, il y a une qui a été nommée, bon, les autres se sont retrouvés dans la nature. Moi, je ne fais pas la politique pour ça. Donc, ça ne m'ennuie pas d'être seul à la fin. L'essentiel, c'est que je sais que ce que je dis est vrai. Donc, ça ne vous ennuie pas d'être seul à la fin ? Ça ne vous ennuie pas d'être peut-être le seul honnête, selon vous, à la fin ? Je ne suis pas le seul honnête. Vous vous confiez les yeux quand vous ouvrez. Je ne suis pas le seul honnête. À qui vous avez parlé, les corruption, ils sont partis. J'encourage, c'est une image. J'encourage tous ceux qui sont honnêtes à venir me rejoindre. Tous ceux qui pensent que les ressources de la Côte d'Ivoire, si elles sont bien gérées, si elles sont bien gérées, s'il n'y a pas de dispersion dans la poche des corrompus, des fraudeurs, etc., je prends les chiffres actuels, ça fait, pour moi, ça fait au moins 3 000 milliards en plus. Et on peut refaire l'école ivoirienne avec 3 000 milliards chaque année. On peut construire des établissements d'enseignement technique et professionnel, au moins un ou deux par département. Et ça, sachant la donne. Merci, Brice. Alors, une question et je vais revenir un peu là-dessus. Vous avez des idées que vous envoyez depuis quelques années. Est-ce que vous avez l'impression que ça a un réel impact dans le pays ? Les idées, on en a plus, surtout la vérité, ça met du temps. Et vos actions ? Comment ? Vos idées, vos actions. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment un impact ? Ça met du temps. Ça met du temps. Moi, je suis heureux. On ne m'a pas encore crucifié. Il y a des gens qu'on a crucifiés parce qu'ils disaient la vérité. Il y en a qui se sont fait tuer. Aujourd'hui, Sankara, c'est un héros considérés comme un héros en Afrique. Vous allez sur YouTube, vous voyez les discours de Sankara. Ça inspire les générations d'aujourd'hui. Quand on est porté de la vérité, il ne faut pas désespérer. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Il n'y a pas d'autre voie que d'éradiquer la corruption, d'investir massivement dans l'éducation, de transformer ici, sur place, nos produits. Par nous-mêmes, les investisseurs. Donc, qu'est-ce que les investisseurs font ? Ça m'a acheté des usines en Chine. Nous, on ne peut pas l'acheter des usines en Chine pour faire du chocolat. On est premier producteur de cacao depuis combien d'années et on n'est toujours pas premier producteur de chocolat. Et le président vient à la télé, il dit que dans la chaîne de valeur de l'économie cacaoière, les pays producteurs n'ont que 6%. Et puis, il est content, il dit ça tranquillement. et puis, ranger l'huile. Mais peut-on continuer à bâtir le succès de ce pays sur le cacao ? Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Il y a tellement de choses. On importe 500 milliards de riz par an. Allez-y, entre Gagnoua et Soubré, vous allez voir les kilomètres carrés de bafons qu'il y a. Vous allez voir. On importe du bétail, de la viande. On importe du lait. Il n'y a pas un pays qui a plus d'herbe que la Côte d'Ivoire. Vous trouvez ça normal ? M. Yameen, je réfléchissais tout à l'heure lorsque vous disiez le président, il vient, il dit quelque chose et il est content. Mais j'ai envie de dire, on vous entend beaucoup plus peut-être que lorsque vous êtes sorti du gouvernement, quand il disait ça, si vous étiez au gouvernement et qu'il disait ça, qu'il était content, vous pouvez le rencontrer pour lui dire, vous dites ça. Oui, parce qu'après, qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, j'étais au gouvernement, je n'étais pas d'accord, j'ai dit ça. C'est fini ? Qui était là-bas ? Qui était là-bas ? Est-ce que vous avez dit quand vous étiez là-bas ? Qui était là-bas ? Donc vous avez peut-être dit… Mais dans un gouvernement, un conseil de gouvernement, il y a des débats. Ce n'est jamais rapporté. Moi, je peux vous donner un exemple. L'interdiction d'importation des véhicules de plus de 5 ans. J'ai dit non. Je pensais que c'était acquis. Je suis parti du gouvernement, je ne dis pas que c'est pour cela. On a instauré ça. Mais dans 2 ans, si ce décret ou cette disposition reste en place, dans 2 ans, la ville d'Abidjan sera remplie de moutons. Donc, on discute. Mais je ne peux pas venir dire là que quand j'étais au gouvernement, j'ai dit ça. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain. Quand on est au gouvernement, on a un département. On a l'achat d'un département. On fait tout pour réformer ce département, pour améliorer les choses dans ce département. On n'est pas là pour parler quand on est au département. Sinon, on sort et puis on est dans l'opposition. Et c'est ce qui s'est passé quand tu es dans l'opposition. Tu es dehors, tu n'as plus en charge d'un département, alors tu n'as rien d'autre à faire que de parler. Et c'est ce qui je veux dire. Le gouvernement ivoirien défend 2% de chômage en prenant compte les emplois informels, parfois précaires. Ce calcul vous paraît-il juste dans une démarche de déploiement d'une politique pour contrer le chômage, surtout le chômage à jeunes ? Ce calcul ? Oui, parce que 2%… Ces 2% sont contredits par d'autres institutions comme la BAD, je ne sais pas, la Banque mondiale… Le ministre de la Jeunesse disait pas forcément contredit. Parce qu'après… Il ne dit pas forcément contredit, mais c'est contredit par la réalité. Allez-y, vous sortez de la rue, allez-y vers Yuppougou, vous allez voir des gens qui ont Master 2 qui sont autour du table. Lundi, ils sont en train de boire. Vous avez des gérants de cabine cellulaire et il y en a plein qui sont retournés au village, chez les parents. On les rencontre tous les jours, ce n'est pas… Voilà. Le chômage des diplômés de l'enseignement supérieur, écoutez, on voit ça. Ce n'est pas des calculs parce que nous, on est toujours dans les calculs, les pourcentages, croissance, 9%. Non. Vous dites, il faut que tout TOUS, je vous cite, que tous les Ivoiriens travaillent, c'est la condition de développement. Dans les pays développés, ce n'est pas tout TOUS, les habitants qui travaillent. Est-ce que ce n'est pas un peu utopiste de le dire ? Parce qu'on nous a formés comme ça. Ça dit que la vérité devient utopique. Vous-même, vous dites, dans les pays développés, il y a des chômeurs, c'est ce que vous dites. Et ce n'est pas utopique de dire dans… C'est parce qu'ils sont développés qu'il n'y a rien à faire, qu'il y a des chômeurs. Tu as tout à faire. Tu importes même 500 milliards de riz. Et puis, tu as des gens qui… Attends, tu as tout à faire. Comment ? Où tu trouves là ? Tu es habillé là. Ça là, ce n'est pas fait ici. Le tissu n'est pas fait ici. Avec un peu de chance, ce n'est pas ici, on court. Ça habille quand même. C'est pas fait ici. Il y a tellement de choses à faire. On est sous-developpé et on dit que tout le monde va travailler. On dit que c'est utopiste. Ce n'est pas utopiste. Si on veut se développer, il ne doit pas avoir de bras libres. Tous les bras doivent être utilisés. C'est ma philosophie. Je vous emboîte le pas, monsieur. Plus on est nombreux à travailler, plus on est riches. Les gens pensent que moins on est nombreux à travailler, plus on est riches. Moi, je pense le contraire. Pour être riche, pour être prospère, pour rattraper la Corée, pour dépasser la Corée, il faut que tous les Ivoiriens travaillent. Ou bien ? Ça, c'est utopiste. Justement, je vais vous prendre le mot et vous demander de quelle Côte d'Ivoire vous rêvez, monsieur Niamyango ? Monsieur Niamyango, non ? Mais je... La Côte d'Ivoire, je n'ai même pas besoin de la rêver. Le pays que Dieu, je suis croyant, je ne suis croyant, je ne suis pas dit de la nature, il est unique. On a 32,2 millions de kilomètres carrés de terres fertiles. Vous savez combien la Corée ? A peine 20 000. Ils sont la dixième, douzième puissance économique du monde. Vous prenez le Japon, 375 000 kilomètres carrés, trois quarts de cailloux de montagne, tremblements de terre, tsunamis, le moins japonais, ils vivent avec ça. Ils sont la troisième puissance économique du monde. Pas de ressources naturelles. Mais qui a dit que les Africains ne pouvaient pas eux aussi fabriquer des choses ? Qui a dit que si en Côte d'Ivoire, on crée une école, on dit cette école-là, c'est pour apprendre à nos enfants à fabriquer des téléphones portables, on n'y arrivera pas au bout de cinq ans. C'est pour apprendre à fabriquer des moteurs, même électriques, qui a dit qu'on n'y arrivera pas. C'est utopiste. L'Africain pense que c'est utopiste de voir un Africain fabriquer des choses. Mais cultivez-vous, vous allez voir qu'il y a de très grands mathématiciens, de très grands astronautes qui sont de la race noire. On ne les a pas peints. Vous avez été ministre de l'enseignement supérieur. Vous avez soutenu cette initiative-là ? Vous avez vu cette idée-là ? Vous avez peut-être parce que vous n'avez pas eu le temps, comme vous dites. Bien sûr que c'est le truc qui m'est resté comme ça. Parce que le jour où le président m'a appelé, matin, dans mon lit, il m'a dit, monsieur le ministre, exactement, je reprends ces mots, je veux un intellectuel. Je ne sais pas qui lui a dit que j'étais un intellectuel, je ne suis pas un intellectuel. Moi, je suis fils de paysan, j'ai grandi au village pragmatique, pas un intellectuel. Il me dit, il me faut un intellectuel à l'enseignement supérieur. Vous allez aller à l'enseignement supérieur. J'ai juste fait l'état des lieux. L'état des lieux, tu demandes à un président d'université combien d'étudiants tu as ? Moi, je ne sais pas. Combien de diplômes tu délivres chaque année ? Combien de master D ? Monsieur, moi, je ne sais pas. Combien de master E ? Moi, je ne sais pas. Je dis, bon, ceux-là, il va falloir les recruter par appel à candidatures. J'avais un projet. On m'a dit, non, après les élections. Alors, vous allez me dire encore, en 2015, vous avez soutenu, vous avez fait campagne pour le président. Mais c'est à coup de ça pour avoir l'opportunité de faire ce travail pour l'enseignement supérieur, pour la jeunesse ivoirienne que j'ai soutenue contre mon gré. À l'arrivée, on me dit, non, non, c'est bon ce que vous avez fait, aller au logement. J'ai encore mes idées qui sont là. Deux établissements d'enseignement technique et professionnel par département. Je ne mettrai jamais les reçus publics dans des formations qui deboutent sur le chômage. Ça, là, c'est des formations en ligne. On ne va pas le coup pour ça. Droit, gestion, tout ça, là. On ne met pas l'argent là-bas. C'est bien noté, Israël Guébaud. À la réponse de Brice, vous dites que vous rêvez d'une Côte d'Ivoire formée qui n'est pas corrompue. Est-ce que vous rêvez aussi de réconciliation ? Moi, je pense que le jour où on sera à 0, quelque chose de taux de chômage, les Ivoiriens vont se réconcilier. Les Ivoiriens sont déjà réconciliés. C'est les politiciens qui les poussent. Battez-vous. Est-ce que vous rêvez de réconciliation, justement, des hommes politiques ? Réconciliation par le travail. Des hommes politiques, bon, en tout cas, la génération, là, je ne vais pas citer de nom pour ne pas m'attirer encore des ennemis. J'en ai déjà assez. Mais j'ai bon espoir que lorsqu'ils vont lâcher le morceau, les Ivoiriens vont se réconcilier. Les Ivoiriens étaient réconciliés avant. Si on cherche bien, on verra bien, on trouvera d'ailleurs qui est le fauteuil de troupes. Comment vous analysez certaines positions, certaines voix, les positions de certaines voix qui souhaitent un report, par exemple, des élections ? Je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative. Il faut un report des élections. Il faut qu'on s'enseigne. Un report pour quoi ? Pour parler ? Voilà pour parler. Parce que je vous dis, la première condition pour aller à une élection, c'est qu'il faut que cette élection soit consensuelle. C'est-à-dire qu'on s'entend sur les règles. C'est-à-dire qu'ASEC, l'Africa, ils vont jouer un match là. Il faut qu'ils soient au moins d'accord sur celui qui va arbitrer. La CIO n'est pas d'accord. Le fichier électoral n'est pas d'accord. Le parrainage, c'est quoi ça ? C'est un vote ou c'est un parrainage ? On dit non. Nila, tu veux juste donner ta caution à quelqu'un pour qu'il soit candidat, mais tu ne peux pas donner ça à deux personnes. C'est le vote. Il fallait faire voter. Nous, on a proposé alors qu'on organise un tour préliminaire où les gens vont mettre un bulletin dans l'urne pour le compte d'un candidat qui parraine. Pas dans cette opacité-là. Il dit non, non, ton parrain se retrouve chez qui ? Donne-moi la preuve. Je ne sais pas. C'est lui seul. On te donne 10 régions, 12 régions le jeudi. Le lundi, on dit non, tu as donné 1 500 supplémentaires, mais ça ne fait rien. Maintenant, tu as régressé, tu as 10. vous savez que si vous vous appelez à un report de l'élection, certains imaginent une transition. Oui ? Vous le partagez ? Moi, je n'aime pas les transitions. Je n'aime pas transition au gouvernement d'ouverture, mais là, on est obligé. On est obligé d'aller à une transition. Moi, je demande au président, il n'a qu'à dire combien de temps il lui faut pour préparer un candidat dans son camp. Il a dit qu'il a préparé et l'autre, malheureusement, Dieu l'a rappelé. Il n'a qu'à nous dire quel est le délai qu'il lui faut. Cette transition-là, comment vous l'imaginez, monsieur ? Comment je l'imagine ? Oui. Votre schéma de transition ? Je ne sais pas de quoi vous parlez, les transitions, on en a déjà connu. On a déjà connu. Transition, bon. Écoutez, une transition… Vous comprenez bien la question. Non, je ne comprends pas. Une transition, on a un chef de transition. On a un chef de transition. On a un gouvernement de transition. Vous voyez ? Quand on dit gouvernement de transition, ça veut dire que tout le monde est représenté. Alors, on s'en va dans 54 ministres encore. Bon, ça, c'est du gaspillage de ressources publiques. Je n'aime pas ça. Mais on y va et puis avec un objectif qu'on se fixe, on va mettre en place une commission électorale vraiment indépendante. Vous voyez ? L'opposition en Côte d'Ivoire. en 2010, c'était un militant de l'opposition qui était président de la commission électorale. L'opposition de maintenant ne demandait pas ça. Nous, on veut une personnalité de la société civile. Nous, nous avons même ajouté, nous, la Nouvelle-Côte d'Ivoire, on a ajouté par appel à la candidature. Je ne suis pas d'accord que ce poste soit réservé à un juriste. Ce n'est pas un travail de juriste là-bas. C'est un travail de technicien, il faut un chef de projet. Si tu as un chef de projet à la tête de la CEI, on ne retrouve pas de mots dans le fichier électoral. Ce n'est pas possible. Donc, il va contrôler ça. Il va se donner le moyen de contrôler. Il faut un chef de projet. choisi par appel à la candidature. Donc, on va mettre en place une commission électorale consensuelle. Un code électoral consensuel. Pas avec des parrainages multiples, à tiroir, double, machin, et tout ça. On fait un truc clair. Tout le monde est d'accord que cette fois-ci, c'est propre et puis on va aux élections. Si tout de même, votre hypothèse n'est pas retenue et qu'il y a des élections, quel consigne de vote donnerez-vous à vos militants et en faveur de qui ? C'est une question difficile qui vient prématurée. Voilà. Prématurée parce que je considère que les conditions d'une élection juste, transparente et crédible ne sont pas réunies. Pour donner des consignes de vote, pour que quelqu'un aille se faire berner, c'est difficile pour moi. À l'instant où je vous parle, j'ai du mal à dire voter pour tel candidat, moi je sais que d'avant celui qui a violé la constitution-là, ce n'est pas urne, lui il va avoir des scrupules pour le juridat. C'est prématuré mais pas impossible. Non mais on n'y est pas. Si on a des conditions, si on a des conditions qu'il y a un candidat qui dit je suis d'accord que pour une fois on va éradiquer la corruption, que le président ne va pas s'acheter une résidence en France, que tous ceux qui sont dans le gouvernement ou le directeur général ne vont pas avoir de compte à l'étranger, il y a des choses comme ça. Qui vont être faites certainement. Pour l'instant, on va retenir que vous n'avez pas de consignes à donner. Pour l'instant. Mais qui est candidat ? Vous n'avez pas de consignes à donner. Mais qui est candidat ? J'apprends que le PDCI ne veut même pas participer à la commission électorale. Monsieur. J'apprends ça ? Il reste qui ? Bon, l'autre, le président, lui a déjà gagné au premier tour. Mais on est en train de finir l'émission donc on va retenir que pour l'instant vous n'en avez pas. C'est prématural. Exactement. Je vais retenir le mot. Merci monsieur Yavien Konan, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. De la FTV vous sont ouvertes. Vous êtes très sympa. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous sur notre plateau. Merci à vous, tes spectateurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous pour un autre After Talk en compagnie d'Israël Guébaud mercredi prochain et demain sur le plateau avec toujours nos chroniqueurs. On sera très heureux de vous accueillir. Que Dieu vous garde. Sous-titrage ST' 501